La banlieue de Stockholm a connu une troisième nuit d'agitation avec des jeunes mettant le feu à des voitures et jetant des pierres sur la police et les pompiers. Tandis que le premier ministre du pays a condamné les violences et appelé au calme. Nous n'allons pas permettre à un groupe de jeunes qui croient en l'usage de la violence d'exécuter la société. Ils pensent qu'ils peuvent changer les choses par la violence et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en Suède, les lois sont les mêmes pour tout le monde et la police doit s'assurer que c'est le cas. Un poste de police a été attaqué, deux écoles ont été endommagées et un centre des arts et métiers a été incendié. C'était la troisième journée de violence dans la rue qui a débuté dimanche dans la banlieue de Stockholm, ethniquement métissée de Usbi. 30 voitures ont été incendiées mardi soir. Les émeutes semblent avoir été déclenchées par l'assassinat par la police d'un homme de 69 ans armé d'une machette dans Usbi, qui a suscité des accusations de brutalité policière. La police de Stockholm a jusqu'ici arrêté huit suspects qu'elle qualifie de criminels ou jeunes membres de gang. Les émeutes ont choqué un pays qui est fier de sa justice sociale et ont alimenté un débat sur comment la Suède libérale chrétienne doit faire face à un afflux d'immigrants en provenance de pays non chrétiens. Parmi les 44 pays industrialisés, la Suède occupe le quatrième rang dans le nombre absolu de demandeurs d'asile et le deuxième par rapport à sa population. La ville suédoise de Malmö a vu des attaques répétées contre des membres de la communauté juive, y compris des agressions et des bombes incendiaires. L'année dernière, un homme y a été reconnu coupable du mort de trois personnes, dont deux immigrants, avec un fusil de sniper. Plus tôt ce mois-ci, des résidents ont manifesté pour protester contre l'antisémitisme et les attaques contre les minorités. Actuellement, environ 15% de la population suédoise est née à l'étranger. Le chômage chez les étrangers s'élève à 16% contre 6% pour les Suédois de souche. Un parti anti-immigré est passé troisième dans les sondages avant les élections générales l'année prochaine.